bonjour mes frères bonjour mes sœurs j'espère que ceci est mon cadeau de pâques et que vous allez l'apprécier je vais vous expliquer quelque chose de profond caché dans le chapitre 22 de genèse en rapport avec la fête de pâques je voudrais pouvoir vous expliquer pourquoi jésus devait mourir je dis d'emblée sans hésiter que jésus devait mourir parce que dieu nous aime mes frères mes sœurs voyez vous et comprenez vous le la sagesse infinie de dieu mes frères pourquoi pensez-vous que dieu a demandé à abraham de lui donner isaac en sacrifice au mont moridja les enseignements courants vous diront que c'est pour sonder et éprouver la foi d'abraham cela est vrai et même très vrai d'ailleurs c'est à l'issue de cette épreuve abraham fut déclaré juste parce qu'il a aimé dieu plus que son fils son unique et vous vous rappelez que hier j'ai dit que toutes choses que vous aimez au dessus de l'amour que vous avez pour dieu est idolâtrie et péché et voilà pourquoi l'amour de l'amour pour isaac l'amour de d'abraham pour isaac n'a pas été et tourné en péché ou idolâtrie voilà pourquoi cet amour est titré de juste juste pourquoi parce que cet amour n'a pas été au dessus de l'amour que isaac a pour dieu que abraham je voulais dire que abraham a pour dieu abraham a été déclaré juste pour avoir aimé dieu au dessus du désir de mourir sans enfants et d'avoir un héritier et d'ailleurs qui lui a donné un héritier alors que qu'il n'était pas en âge de procréer n'est ce pas dieu ça veut dire que abraham n'a pas eu peur et n'a pas eu peur et n'a pas eu peur de l'échec d'une vie sans postérité pourquoi parce qu'il a fait confiance en dieu c'est cette ferme assurance qui lui a valu à justice comme père de la foi les écritures nous disent que abraham est le père de la foi et c'est cette confiance ce manque de peur ce manque d'un échec d'une vie sans postérité cette confiance qui lui a donc valu d'être le père de la foi et celui cela lui a été qualifié à justice abraham a tellement eu foi en dieu qu'il était convaincu que dieu lui donnerait ce que lui il voulait voilà pourquoi sans hésiter il prit trois jours de marche jusqu'à moridja le lieu que l'éternel lui avait ordonné comme lieu de sacrifice de isaac moi pour ma part je suis convaincu qu'en allant vers moridja abraham était convaincu dans son fort intérieur que isaac était déjà mort je dis que je suis convaincu à partir du moment où abraham a chargé du bois du feu et pris un couteau pris son fils et ses serviteurs pour aller faire le sacrifice que ce n'était pas pour lui un jeu il ne jouait pas il ne faisait pas semblant donc pour moi abraham était convaincu que isaac était déjà mort et dans un certain sens dans la foi isaac était déjà mort même si cela n'était pas encore physiquement c'était juste une question de temps d'une marche de trois jours abraham était convaincu que isaac était déjà mort si on considère même la réponse sans toutefois s'appuyer sur le fait que moi j'ai cette conviction quand je lis ces textes donc quand on lit ces textes au chapitre 22 quand on lit cette scène qui se passe en genèse au chapitre 22 à partir du verset 6 lisons même à partir du verset après ces choses dieu mis abraham à l'épreuve et lui dit abraham et il répondit me voici dieu dit prend ton fils ton unique celui que tu aimes isaac va t'en au pays de moridja et la offre le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai abraham se leva de bon matin cela son âne est pris avec lui deux serviteurs et son fils isaac il fendit du bois pour l'holocauste et parti pour aller au lieu que dieu lui avait dit le troisième jour abraham levant les yeux vit le lieu de loin et abraham dit à ses serviteurs rester ici avec l'âne moi et le jeune homme nous irons jusque là où pour adorer et nous reviendrons auprès de vous abraham pris le bois pour l'holocauste il chargea sur son fils isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble alors isaac parlant à abraham son père dit mon père et il répondit me voici me voici mon fils isaac reprit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'holocauste abraham répondit mon fils dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble lorsqu'ils furent arrivés au lieu que dieu lui avait dit abraham y éleva un hôtel et rangea le bois il y a son fils isaac et les mis sur l'hôtel par dessus le bois puis abraham étendit la main et pris le couteau pour égorger son fils et maintenant écoutez moi attentivement écoutez moi attentivement mes frères si abraham est le père de la foi si abraham est le père de la foi donc nous sommes ces enfants puisque nous avons la foi parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés d'après ce que nous disent les écritures je dis donc que si abraham est le père de la foi donc nous sommes les enfants de abraham parce que c'est par la fois que nous sommes sauvés et que les écritures disent que sans la foi il est impossible de plaire à dieu donc c'est cette même fois qui a valu à abraham la promesse il est le père de la foi et c'est cette fois là qui lui a valu la promesse et cette promesse que nous lisons dans le même chapitre 22 à partir du verset 11 mais revenons d'abord à partir du verset 9 que nous avons lu tout à l'heure ce verset 9 nous disait que lorsqu'ils furent arrivés au lieu que dieu lui avait dit abraham éleva un hôtel et rangea le bois il y a son fils isaac et le mis sur l'hôtel par dessus le bois puis abraham étendit la main et pris le couteau pour égorger son fils maintenant venons au verset 11 alors l'ange de l'éternel l'appela des cieux et dit abraham abraham et il répondit me voici l'ange dit n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car je sais maintenant que tu crains dieu et que tu ne m'a pas refusé ton fils ton unique alors abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes et abraham à la prendre l'obélier et le fruit en holocauste à la place de son fils abraham donna à ce lieu le nom de jéo va girer c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel il sera pourvu jéo va girer c'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'éternel sera pourvu mon frère ma soeur je ne sais pas quelle difficulté qu'elle manque et quel genre de choses il te manque et tu vois que dieu a mis abraham à à l'épreuve jusqu'au point de voir si vraiment il était déterminé à tuer son fils et voilà quand donc dieu a reçu le retour de la conviction de la foi de abraham c'est à ce moment là que dieu fait le miracle et pose sur l'autel en holocauste en remplacement de isaac ça veut dire que isaac en réalité dans la foi et dans le coeur de abraham isaac était déjà mort isaac était déjà mort et c'est à ce moment que dieu lui pourvoit l'holocauste et nous combien de fois lorsqu'une petite épreuve nous assaille nous commençons seulement à pleurnicher sans avoir montré notre détermination à lutter même la maladie lutter à la dernière minute que même si c'est la maladie si c'est d'où qu'elle vienne je la refuse j'ai un foie en dieu je serai guéri si c'est une épreuve si c'est un manque tu t'accroches tu lui tu utilises tous les moyens qui sont à ta disposition pour combler ce manque pour montrer à dieu que tu as d'abord tu luttes d'abord et non se mettre toujours tout le temps à plernicher pourquoi ceci pourquoi cela est ce que vous voyez jusqu'à quel point il a fallu du courage il a fallu vraiment de la foi et je sais que abraham était convaincu que même si tu es vraiment isaac dieu ferait quelque chose peut-être même que dieu ramènerait isaac à la vie parce que dieu est le dieu bon dieu ne peut pas vous donner quelque chose et vous la retirer par méchanceté pour quelles raisons est ce qu'il le ferait dieu veut seulement voir si nous lui faisons confiance et donc dans toutes les difficultés que nous avons si nous combattons si nous mettons toute notre confiance en dieu il trouvera une solution tout comme il a trouvé une il a trouvé une solution miraculeuse à la montagne de moridja alors nous lisons maintenant au verset 15 l'ange de l'éternel appela une seconde fois abraham des cieux et dit je le jure par moi même parole de l'éternel puisque tu as fait cela que tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et ta postérité possédera les portes de ses ennemis la postérité possédera les portes de tes ennemis ça veut dire que la postérité d'abraham doit toujours être vainqueur verset 18 toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité ça veut dire que toutes les nations de la terre ne sont pas la descendance d'abraham puisque les nations de la terre seront bénis en la postérité de abraham je continue le texte je reprends au verset 18 qui dit toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix donc vous voyez l'obéissance que l'obéissance a un grand prix aux yeux de dieu verset 19 abraham étant retourné vers ses serviteurs ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à bière chez bas car abraham demeurait à bière chez bas donc mes frères mes soeurs d'après la loi de la semence et de la récolte nous en avons déjà parlé quand tu sèmes une graine tu la récolte en multiples donc d'après la loi de la semence et de la récolte abraham a récolté une multitude de nations dans la foi abraham a récolté une multitude de nations dans la foi après avoir semé isaac parce que en réalité quand abraham allait à moridja isaac dans la foi il était déjà mort puisque abraham on l'a vu il était déterminé à offrir isaac comme sacrifice à dieu par obéissance donc isaac était une espèce de semence et abraham a récolté dont la promesse et cette promesse est une multitude puisque dieu lui a donc donné la promesse que il lui donnerait une postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la terre de la mer donc abraham par sa semence de foi par sa semence de sacrifier son fils par la foi a récolté une récompense qui est la multitude qui est la postérité puisque il n'avait qu'un seul fils et maintenant après avoir semé ce fils dans la foi dieu lui donne une promesse que à travers cela il récolterait une multitude et que pas seulement même la postérité biologique de abraham mais toutes les nations de la terre donc en d'autres termes en d'autres termes mes frères mes sœurs dieu nous rend toujours multipliée ce que nous lui avons donné je répète je dis que dieu nous rend toujours multiplié ce que nous lui avons donné d'où la parole selon laquelle il est fait à chacun selon sa foi dieu nous rend toujours multiplié ce que nous lui avons donné d'où la parole selon laquelle il se sera fait à chacun selon la foi et si dont mes Walking Chers mes sœurs, nous sommes la postérité d'Abraham dans la foi, dans la foi que nous mettons en Jésus-Christ, comme il est écrit en Galate au chapitre 3, au verset 7. Nous lisons à partir même du verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Je reviens au verset 6. Comme il est écrit, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, au verset 7 maintenant, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Donc vous voyez que Dieu ne s'arrête même pas là, Dieu ne s'arrête pas au fait qu'il a fait une promesse à Abraham de multiplier sa postérité. Mais Dieu va plus loin. Parce que les écritures disent que Dieu veut justifier les païens par la foi aussi. Cela veut dire que ceux qui ont la foi et qui sont païens deviennent aussi fils d'Abraham par la foi. Et voilà pourquoi les écritures disent donc au verset 8. Toutes les nations de la terre sont donc bénies en Abraham par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cette promesse a été faite à Abraham à l'issue du sacrifice d'Isaac. Donc Abraham qui n'a pas hésité à poser son fils Isaac sur l'autel a donné sa part dans l'alliance qu'Abraham venait de sceller avec Dieu. Parce que c'est une espèce d'alliance. Avoir une telle confiance, on ne peut pas, si on n'est pas fidèle, si on n'est pas sûr de quelqu'un, on ne peut pas poser un tel acte. Donc Abraham n'a pas hésité à poser son fils Isaac sur l'autel. En posant donc son fils Isaac sur l'autel, il donne sa part dans l'alliance. Parce que cette foi-là est une espèce d'alliance qu'Abraham venait de sceller avec Dieu ou qu'il avait scellé déjà avec Dieu dans son cœur. Que tout ce qui m'appartient appartient à Dieu, voilà pourquoi il n'a pas refusé son fils. Parce que ce n'est que dans une alliance que ce qui m'appartient appartient aussi. Ce que j'ai de plus cher, si je le donne à quelqu'un, c'est que je suis en alliance avec cette personne, que je suis en confiance avec cette personne. Donc alliance dans la foi, parce qu'il avait confiance que ce qui lui appartient appartient à Dieu et que Dieu lui retournerait ce qu'il lui aurait donné ou ce qu'il lui aurait pris. C'est une espèce d'alliance. Et dans une alliance, chacun apporte sa part. Et voilà donc pourquoi Dieu devait aussi donner son fils, son unique, en la personne de Jésus-Christ. La parole qui était auprès de Dieu et qui s'est fait chère et qui a habité parmi nous. La parole qui était avec Dieu depuis avant le commencement du monde. Vous voyez, une alliance de fidélité, une alliance des fidèles, une alliance de justice, une alliance des justes, une alliance d'intégrité, une alliance d'amour, une alliance de confiance. Donc le Dieu d'amour ne s'est même pas arrêté à la promesse faite à Abraham. Parce qu'on se serait attendu que quand lui aussi il pose son fils sur l'autel maintenant à la croix, que ce soit la postérité d'Abraham seul qui soit sauvé. Mais que non. Parce que tous les hommes, tous les hommes à la surface de la terre ne sont pas sortis des entrailles biologiques d'Abraham. Donc Dieu pose au-dessus de cette alliance, Dieu pose encore, montre son amour, qu'il cherchait juste un moyen. Il cherchait un moyen pour sauver même tous les hommes. Et à travers ça, voyez-vous pourquoi j'ai parlé de l'intelligence de Dieu pour en venir, pourquoi Jésus devait mourir. Parce que tous les hommes ne sont pas des entrailles biologiques d'Abraham. Il est vrai qu'il y a déjà Ismaël. Ismaël était le fils d'Abraham et que Isaac n'était même pas le fils unique. Mais Dieu dans l'obéissance. Dieu aime seulement les choses qui sont dans l'obéissance. Parce que Ismaël était né, je dirais, de la volonté de l'homme et non de la volonté de Dieu. De la désobéissance, je dirais même, parce que sa femme Sarah avait pensé que, bon, nous voilà, le Seigneur dit qu'il va nous donner une postérité. Comment cela va-t-il se passer ? Je suis déjà vieille, je suis à 99 ans et tout ça, je ne peux plus procréer. Donc il ne faut pas que si Dieu dit que nous aurons une postérité, il faut que je trouve un moyen que je donne ma servante à mon Seigneur, mon mari, afin qu'il fasse un fils. Et voilà comment Ismaël est né. Et Dieu dit que non, ça ce n'est pas ce que je veux, je suis Dieu. Je suis au-delà des lois biologiques. Je suis Dieu, je suis le créateur de toutes choses. Je peux faire toutes choses nouvelles. Donc vous voyez, je disais que Dieu montre qu'il est Dieu, Dieu montre qu'il nous aime, Dieu montre qu'il veut sauver l'humanité. Mais il cherche un moyen, le moyen de passer par Abraham, par un sacrifice. Alors il trouve le moyen, par la foi d'Abraham, de justifier tous les hommes en disant, « Bon, puisque toi tu m'as donné ton fils, moi aussi je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. » Donc cette postérité-là, il n'y a pas que la descendance biologique d'Abraham, comme Ismaël, qui est le demi-frère d'Isaac. Il y a aussi les cousins d'Abraham, les cousins d'Abraham et leur descendance, d'après ce que nous lisons en Genèse au chapitre 22, à partir du verset 20, qui nous dit, « Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, Voici Milka a aussi enfanté un fils à Nachor, ton frère. » Donc Nachor était le frère d'Abraham et il avait une femme et cette femme lui a aussi donné un fils, ça veut dire que c'est le cousin, les cousins, ou bien les, comment je dirais, comment on les dit là, « Le fils de mon frère, c'est mon neveu. » Vous voyez, donc il n'y avait pas que les enfants biologiques d'Abraham, il y avait aussi la descendance de son frère. Et puis au chapitre, au verset 21, on dit, Donc, vous voyez que, Donc, quand on dit que toutes les nations de la terre seront bénies à travers la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham, voyez-vous, ce n'est pas seulement la postérité biologique, et que toutes les nations de la terre ne sont même pas la postérité d'Abraham, ça veut dire qu'il y avait d'autres hommes, Abraham avait des frères, il y avait aussi une descendance qui n'est pas de la postérité biologique d'Abraham. Mais Dieu met tout ce paquet-là en-dessus, pourquoi ? Parce qu'il nous aime, parce qu'il aime les hommes, parce qu'il aime sa création. Et voilà donc pourquoi Jésus devait mourir. Jésus devait mourir à cause de la grâce et de l'amour de Dieu. Dieu, dans sa sagesse infinie, a cherché le moyen de sauver l'humanité, de sauver tous les hommes, pas seulement la postérité d'Abraham. Il a cherché un moyen de donner son fils sans que cela soit quelque chose qu'il impose aux hommes, en disant, voilà, je vous donne Jésus comme ça, là. Il a cherché une certaine alliance qu'il a donc tissée par Abraham, tout comme maintenant il a sorti les Israélites de la servitude d'Égypte. Il a cherché toujours cette alliance par Abraham qui a engendré Isaac, et Jacques engendré Jacob et ses frères. Et voilà pourquoi Dieu cherche toujours à tisser une alliance avec une personne, une famille, afin d'avoir la légalité de sauver tous les hommes. Donc, en sortant, tout le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte, c'est un symbole de ce que Dieu veut sauver tous les hommes qui mettent leur confiance en lui, qui deviennent donc la postérité de l'Abraham par la foi, pour les sauver de la servitude et du, comment je dirais, de la perversité de ce monde. Donc, Israël représentant ici ceux qui ont la foi, maintenant, à notre époque, en Jésus-Christ, et Égypte représentant notre monde perverti et dominé par Satan, qui veut nous opprimer et qui fait des fils de Dieu des esclaves. Voyez-vous? Donc, comment Dieu agit? Il agit dans le cadre d'une alliance pour avoir une certaine légalité et ne pas nous imposer des choses. Il cherche un moyen par une promesse faite à Abraham à cause de deux choses, l'obéissance et la foi. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, sans obéissance et sans foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Je répète, sans obéissance et sans foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi Adam et Ève ont été expulsés du paradis à cause de la désobéissance. Tout comme tous ceux qui sont rebelles, tous ceux qui sont rebelles, qui ne reconnaissent pas Jésus, qui ne mettent pas leur foi en lui, s'excluent de la grâce qui nous est accordée par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ devait mourir parce que Jésus-Christ est notre sacrifice, parce que Dieu veut nous sauver, Dieu est amour, parce que Jésus-Christ devient notre rançon. C'est une grâce de Dieu, par la foi d'Abraham, Dieu a cherché ce moyen dans son intelligence de ne pas nous imposer quoi que ce soit, afin que nous nous reconnaissions par la foi que nous avons en lui, comme la postérité d'Abraham, et des bénéficions donc des bienfaits et de la promesse. Quand vous lisez la Bible, il y a tellement de promesses que vous vous dites, « Mais Dieu, finalement, c'est un cœur sacré, Jésus-Christ qui meurt pour nous, c'est un cœur sacré que de mourir pour les pécheurs. » Et voilà donc pourquoi Jésus-Christ devait mourir. En fait, dans un sens profond et dans la foi, Isaac était déjà mort en allant vers le lieu du sacrifice au mont Moridja. Mais après trois jours de marche, il est rentré vivant avec son père. Je dis que dans un sens profond et dans la foi, Isaac était déjà mort en allant vers le lieu du sacrifice au mont Moridja. Mais après trois jours de marche, il est rentré vivant avec son père parce que Dieu avait pourvu au sacrifice. Donc, il est rentré vivant, ressuscité dans la foi, parce qu'en partant, il était déjà mort. Et si on prend donc une similitude dans la sagesse infinie de Dieu, Jésus a aussi marché trois jours dans la tombe, trois jours et est sorti ressuscité, comme Isaac a marché trois jours avec son père, mort déjà dans la foi, mais est rentré ressuscité après trois jours. Jésus-Christ meurt et demeure aussi trois jours et en ressort ressuscité. Ça veut dire qu'il y a dans cela une similitude de l'amour, de la grâce, de la sagesse infinie de Dieu. Voilà donc pourquoi Jésus-Christ devait mourir, parce que Dieu a cherché le moyen, bien qu'étant créateur du ciel et de la terre, de ne pas nous imposer quelque chose, de chercher une alliance qui lui donne la légalité et le moyen le plus doux dans l'amitié, dans la promesse, afin que nous sachions qu'il n'est le Dieu qui ne nous impose rien, parce que tout cadeau forcé n'est pas un cadeau de valeur. Gloire à Dieu pour Jésus, gloire à Jésus, qui nous montre que rien n'est impossible, rien n'est impossible à celui qui croit. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et une fois de plus, nous sommes dans la joie, la joie du Seigneur ressuscité. Et je voulais partager ce petit épisode avec vous. Je pense que c'est pour vous, de ma part, le cadeau de Pâques. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, et que son sang coule abondamment dans toutes vos entreprises, dans toute votre être. Que ce sang vous purifie, que ce sang neutralise toutes les forces du mal, que le tel de la croix soit planté au centre de vos vies, et que Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, et qu'il demeure vivant tous les jours de votre vie. Christ est vivant, et il doit être vivant chaque jour et tous les jours de notre vie, du reste des jours sur la terre, jusqu'à ce qu'il revienne. Soyez bénis, je suis votre serviteur, et frère Gabriel Messie, soyez bénis, soyez toujours heureux en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Amen.